Alors les amis, aujourd'hui nous allons vous montrer comment planter un plant de fruits du dragon, encore appelé pitaya. Je sais que beaucoup n'ont jamais entendu parler de ce fruit-là. Je sais également que beaucoup n'ont jamais eu à goûter ce délicieux fruit qui possède des vertus innombrables, notamment sur la santé humaine. Alors, nous allons donc vous montrer comment vous pourrez désormais planter, n'est-ce pas, un plant de pitaya ou alors un plant de fruits du dragon chez vous et récolter les fruits d'ici un à deux ans. Alors la préparation du substrat, je suppose que vous la connaissez déjà. On en a eu à la montrer, n'est-ce pas, plusieurs fois ici sur une autre chaîne, dont le substrat est constitué de terre, de sable et de fientes bien décomposées. On ne porte pas la fiente fraîche du poulailler pour venir la mettre, pour venir l'utiliser et en faire un terreau de sémis. Jamais, jamais au grand, jamais, ok ? Donc, lorsque j'ai fait le mélange comme ça, je peux y ajouter de la cendre. Pour ceux qui veulent fonctionner en bio, ils vont y ajouter de la cendre qui va jouer le rôle ici des nematicides, qui va désinfecter, ok ? Qui va également réguler le pH à un niveau normal. Vous pourrez également y combiner des mycorhizes. Les mycorhizes sont les champignons qui vont permettre ici à votre plante d'avoir accès à une plus grande partie des nutriments présentes dans le sol. Donc, ce sont les champignons qui vont créer des relations sémiotiques avec les racines, ok, de votre pitaya. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent fonctionner en bio. Maintenant, ceux qui ne veulent pas fonctionner en bio, lorsque vous avez fait ça, vous pouvez y ajouter un nematicide, que ce soit le mocha, le bastion et j'en passe. Et là, vous allez malaxer copieusement, comme ça. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, on va faire un trou au milieu. Ok, on va faire un trou au milieu, comme ça. En fonction, n'est-ce pas, de la dimension de notre plastique. Vous voyez ? Voilà. Ceci étant fait, je vais prendre mon plan. Ok, regardez comment je fais. Je vais mettre ma main ici, je renverse le plan comme ça et je vais tirer mon plastique. Voilà, je vais tirer mon plastique comme ça. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas abîmer, n'est-ce pas, le plastique, qui veulent réutiliser le plastique. Ok, donc je tire comme ça. Voilà. Vous voyez ? Donc là, ma moude ressort comme ça et je vais juste venir la déposer dans le trou qui a été formé. Voilà. Je vais déposer mon pitaya comme ça et je vais refermer la terre dessus, comme ceci. Et donc là, le pitaya, c'est une plante qui se tuteur. Ok, vous voyez comment la plante est en création de se tourne. Et c'est même grâce à ce tuteur, c'est qu'il est encore debout. Ok, mais puisque moi ici, je vais faire la culture sur ma véranda, je vais donc utiliser mon balustre que voici comme tuteur. Donc ça veut dire que là, je n'ai pas besoin de mettre un tuteur au sol. Mais ceux qui seront dans un espace où il n'y aura pas de balustre, vous serez obligés d'implanter un tuteur au sol. Un peu comme sur la photo, soit vous pouvez opter pour des tuteurs en bois, comme ceci. Ou alors à défaut, vous pouvez opter pour des tuteurs en béton, comme ceci. Donc là, nous, on n'a pas besoin de tuteur. Donc je vais juste me contenter d'orienter mon plante de pitaya ainsi vers mon balustre. Vous voyez ? Là, au fur et à mesure qu'il va grandir, on va l'orienter vers le balustre. Donc voilà un peu, c'est tout pour cette petite vidéo qu'il devait vous montrer, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous pouvez faire pour planter un plante de fruits de dragon chez vous, à la maison ? Alors là, ici à côté, on a des plantes de framboisier en production. Vous voyez toutes ces belles framboises, vous voyez ? Observez. Là, elles sont semi-mûres. On peut encore les récolter. Mais d'ici un à deux jours, ce sera récoltable. Voilà les framboises. Voilà. Enflorison partout. Ramboisez encore, même dans les pots. Vous voyez, les framboises, vous pouvez la cultiver maintenant des pots comme ça. Vous voyez ? Même si ce plan s'est déjà un trou aussi de fleurir. OK ? Là, à côté, on a des plantes de raisins. Alors, toutes ces plantes-là, framboises, raisins, fruits du dragon, figuets et bien d'autres, vous pouvez les trouver dans nos pépinières. Là, c'est déjà à Yaoundé au quartier Ngusso. À des prix qui défient toute concurrence. Si jamais vous êtes en incapacité de vous rendre à la pépinière, alors contactez-nous au numéro qui s'affiche juste là. Et nous nous chargerons de vous livrer ou alors de vous expédier vos plantes, peu importe votre zone géographique. J'espère donc que la petite vidéo vous a édifiée. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. N'hésitez également pas à nous laisser un commentaire. Si jamais vous avez eu une incompréhension, n'est-ce pas, par rapport aux sémi de d'autres pitaya. Si jamais vous avez des questions concernant la culture du pitaya, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille. Sous-titrage ST' 501